Vous avez pris part d'une façon ou d'une autre à l'avènement de cette transition parce qu'à un moment donné vous avez pris la rue pour demander au président Ibrahim Boubacar Keïta de tirer les conséquences de sa gestion. Alors aujourd'hui le Mali est dans une transition. Est-ce que l'imam Diko est satisfait de cette transition ? Écoutez, je ne voulais pas venir faire le procès de mon pays au cours d'un voyage. J'ai beaucoup de respect pour votre télé. Je respecte aussi ma patrie. Je crois que les questions de mon pays, surtout de politique, je veux certainement vous décevoir parce que je ne m'étalerai pas à ça pour venir faire le procès de mon pays au cours d'un voyage à l'étranger. Ce n'est pas une déception. Vous avez la liberté, le droit de dire ce que vous voulez. Nous ne sommes pas dessus, pas du tout. Voilà. Donc, je pense réellement que je ne rentrerai pas dans les détails si j'ai des choses à dire, à apprécier ou à reprocher. Je crois que le lieu n'est pas à l'étranger. Je le ferai au Mali. Alors, mais comment vous vous définissez ? Leader religieux ou leader politique ou leader d'organisation de la société ? Moi, je suis un imam. Je suis l'imam d'une mosquée. Je m'avais demandé si tout va bien. Je restais encore l'imam d'une mosquée. Point. L'imam d'une mosquée, mais par moment, qui prend la rue ? Ben écoutez, prendre la rue, ne pas prendre la rue, ça, ça n'a rien à voir avec l'imam. Je suis un citoyen lambda qui a tout le droit, qui peut réclamer, qui peut protester. Et ça, dans la rue, c'est un citoyen qui est là. D'accord. Ce n'est pas la première fois qu'un leader religieux a des convictions politiques, les affirme, les assume et dit je suis d'accord ou pas d'accord, ou pas d'accord avec un homme politique. C'est ce qui fait que parfois, ça soulève des incompréhensions ou de la controverse. Pour vous, est-ce que c'est le prolongement d'un leader religieux ? Ben écoutez, je ne sais pas comment vous définissez, vous, un leader religieux, pour que vous fassiez le distinguo entre le leader religieux et le leader politique. Pour moi, je reste toujours un leader religieux. Je suis un imam. Le fait de m'intéresser aux questions quotidiennes de mes compatriotes, de m'intéresser à ce qui se passe dans mon pays, ne peut pas faire de moi autre chose que ce que je suis. Voilà. Ce que je suis, c'est un leader religieux. Et je restreins le leader religieux. Je ne pense pas qu'il y ait incompatibilité avec le leader religieux et le fait que vraiment je m'intéresse à ce qui se passe dans mon pays. Vous savez, un imam, c'est aussi cela. Je dirigeais une communauté, c'est se préoccuper vraiment du sort de cette communauté. À cet angle, je reste encore, comme je l'ai dit, un leader religieux. Mais il y en a qui disent, un imam, ça reste à la mosquée, un pasteur, ça reste à l'église, un presseur, ça reste à l'église. Et vous, vous avez choisi, en plus d'être à la mosquée, de vous intéresser à l'actualité politique. D'où vous avez vu cette conviction ? Ben écoutez, c'est ma façon, la lecture que je fasse de ma mission, de ce, pour moi, un imam, c'est un imam, un leader. Vous êtes leader d'une communauté, vous ne pouvez pas ne pas vous intéresser au quotidien et à la vue de cette communauté. Et la communauté, sa vie ne se limite pas seulement à la mosquée. Vous savez, sa vie, c'est la mosquée, c'est l'imam. Il accompagne la communauté dans tout, dans les décès, dans les baptêmes, dans les mariages. À toutes les occasions, le religieux est là, du début à la fin de la vie de l'individu. À sa naissance, c'est le baptême. Et à la fin, c'est les obsèques. Et donc, l'imam est là. Le religieux est là, dans la vie quotidienne. La gestion de la vie de sa communauté. Donc, cette compréhension, cette lecture même de l'imam ou de l'idée religieuse, je crois que c'est une lecture un peu erronée. De penser que... Son rôle se limite seulement à la mosquée, diriger la prière, donc les pratiques cultuelles, et en dehors de ça, de la vie de la communauté, vraiment, c'est limiter le rôle de l'imam, c'est limiter le rôle du leader religieux. Vous savez, il y a aussi une différence et un distincto entre l'imam qui dirige une prière culturelle et un leader religieux. S'il s'appelle leader, on n'est pas leader pour rien. On est leader parce qu'on s'intéresse à ce qui se passe. En tout cas, pour les hommes dont on pense qu'on est leur leader. On ne peut pas être leur leader si on ne s'intéresse pas à leur vie, on n'est pas interpellé quand ils ont des problèmes, on ne se sent pas intéressé. Et moi, je vous cite, puisque je suis un imam, un hadith du prophète, qui dit, celui qui ne s'intéresse pas à la vie de notre communauté n'est pas de notre. Ça vient le fait d'arranger le rôle du religieux pour faire de lui quelqu'un qui seulement est là pour les cultes, et qui en dehors du culte, il n'a rien à voir avec les gens. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je crois que c'est vraiment limiter les rôles des chefs religieux ou des imams, en tout cas ou des leaders religieux seulement, à la gestion du culte et en dehors du culte, ils n'ont rien à voir. Je crois que ça crée énormément d'handicap, même pour l'épanissement de notre société. Maintenant, jusqu'où il peut s'arrêter ? Et quand est-ce qu'on peut le qualifier réellement de politique réelle ? Et maintenant, il sort de son statut d'imam ou de pasteur ou de prêtre pour être qualifié de politicien. Et je crois que ça, peut-être qu'il faut définir. Mais le fait de s'intéresser seulement à la vie quotidienne de la communauté, de sa patrie, de son pays, il ne peut pas tout de suite vous changer et faire de vous quelqu'un d'autre, comme s'il est interdit à un imam ou à un prêtre ou à quelqu'un d'autre. Le fait qu'il exerce cette fonction d'imamement, de s'intéresser à la vie de la communauté. Les sermons que nous donnons dans les mosquées et peut-être même dans les temples, les églises, mais le serment, ça veut dire quoi ? C'est édifier celui qui est là. C'est lui dire ce qui l'intéresse dans cette vie-là et dans le délai. On ne vient pas seulement de parler de l'enfer, du paradis et des choses, non, on lui dit aussi comment il doit s'organiser dans la vie quotidienne. Quels sont les enseignements, quelles sont les directions et les directives que sa religion lui donne pour l'accompagner dans sa vie ici-bas et dans l'au-delà ? Parce que dans l'islam, ce n'est pas que l'enfer, ce n'est pas que le paradis. C'est tout un comportement, c'est un mode de vie, ça vous accompagne dans tout ce que vous faites. Je vous ai dit ici que les imams sont avec les gens de leur naissance, du berceau jusqu'à la tombe. Donc, ça est là. C'est ça le rôle de la mosquée. Le fait que les mosquées d'ailleurs sont devenues des mosquées miettes, qui ne parlent pas, qui ne s'intéressent pas à la question et à la vie de leur communauté, fait qu'aujourd'hui il y a des déficits. Même politiquement, le citoyen n'est pas formé. Il n'est pas formé par les formations politiques, qui ne leur parlent que quand ils ont besoin d'eux pour aller voter pour eux. et ils ne sont pas formés par ces leaders qui sont des imams et autres là, pour qu'ils comprennent que la vie, quand même, il y a des règles qui régissent la vie. Il y a des choses qui sont là pour être un bon citoyen. Qu'est-ce qu'il faut ? Le bon musulman doit être un bon citoyen. Tout bon croyant doit être un bon citoyen, qui doit vraiment s'acquitter de son devoir citoyen, s'acquitter de ses taxes, de ses impôts, de tout ce qu'il doit faire, savoir que ce qu'on collecte pour donner ça, ce n'est pas pour rien, tu ne peux pas être là. Tu donnes de l'argent pour faire les routes, pour faire les... Vous refusez de vous accueillir de vos impôts, ça veut dire que vous n'êtes pas informé, vous n'êtes pas un bon musulman. Le bon musulman, le bon croyant, doit être aussi un bon citoyen. D'accord. Alors avant de revenir sur les formations, l'imam est à la mosquée, il prend parfois des positions politiques. Ici, dans la même mosquée, il y a des divergences entre les militants d'un parti politique. Comment est-ce que vous faites à ce moment-là ? Écoutez, dénoncer une situation de fait et prendre une position politique, c'est un fond d'eau. Je suis dans une mosquée, face à des citoyens, il y a un problème de gouvernance dans mon pays qui tombe sur ces mêmes citoyens. Les conséquences, c'est les citoyens qui le vivent. Dénoncer cela, parce qu'il y a un déficit, même dans la sphère politique, certainement si l'opposition ne joue pas son jeu, mais ça ne m'empêche pas, moi, quand je vois ceux qui sont la charge de la conduite des affaires dans mon pays, se livrent à des pratiques aujourd'hui qui pénalisent le citoyen qui est là, qui est en même temps le citoyen dans la rue, mais aussi le fidèle dans la mosquée. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes gens qui sont dans la mosquée qui sortent pour aller voter. Donc, penser que le fait que, alors, c'est la mosquée, il ne faut pas parler de ceux qui les regardent en dehors de la mosquée, ça, je crois que c'est des erreurs. Maintenant, venir à la mosquée pour dire aux gens, bon, écoutez, choisissez X et abandonnez Y, ça, même en dehors de la mosquée, on n'a pas le droit. Le choix est libre. Chacun doit choisir qui il veut. Ça, prendre position dans ça, vous le prenez pour vous-même, mais vous ne pouvez pas prendre ça pour les autres. Mais si vous êtes leader, dénoncez une situation de fait qui est là, qui concerne la vie de la communauté, parce que c'est les mêmes communautés qui sont dans les mosquées, qui sont les fidèles, qui sont aussi les gens qui animent les partis, qui votent, qui élisent les gens. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes gens. Donc, le rôle même des imams et les autres là, c'est complet, en réalité, parce que c'est le même peuple qu'on a. C'est lui que le dirigeant politique dirige. C'est le même là que l'imam dirige aussi dans sa prière. Donc, nous avons quelque chose en commun. Nous devrons certainement nous compléter pour avoir une bonne formation citoyenne, de nos co-citoyens, pour vraiment épanouir les gens. Alors, vous avez parlé que c'est un cadre également, c'est un cadre de formation politique pour que les uns et les autres comprennent les enjeux du développement. Alors que, bon, c'est moins, c'est ce qu'on voit moins au niveau des lieux de culte, où on passe le temps à prêcher le ciel, on prêche le ciel, on prêche le paradis. Mais sur ces questions-là, on n'insiste pas là-dessus. Comment est-ce que les leaders religieux doivent pouvoir s'impliquer dans cette formation politique, dans cette formation sur les enjeux de la citoyenneté ? Mais évidemment, c'est ça la grande révolution qui fait qu'aujourd'hui les gens se trompent. Ils pensent que l'imam d'Iko, c'est quelqu'un qui est un révolutionnaire, qui veut tourner le ciel, qui veut faire ceci, qui veut faire cela. Non, ce n'est vraiment pas cela. C'est tout simplement faire comprendre aux gens que nous avons quelque chose en commun. C'est le peuple que nous dirigeons en tant que leader religieux et l'autre en tant que leader politique, ou il faut l'appeler comme tu veux. Nous avons quelque chose en commun. Et c'est un devoir pour nous d'aller et de contribuer à la formation et formation de ces citoyens. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos différents pays. Vous savez, les citoyens musulmans pensent que ce n'est pas son problème. Qu'ils payent l'impôt, qu'ils payent les taxes, que l'assainissement de son environnement, et tout cela, ce n'est pas son problème. Mais alors que c'est son problème et c'est son devoir. Un musulman doit le comprendre. C'est la religion qui lui demande de le faire. Et il faut vraiment changer cette mentalité, cette façon de faire, qui consiste à penser que la religion ne doit parler que du ciel, que de l'enfer, que du paradis, et point. Imam, donc, on devrait s'attendre à ce que, en plus de dire, ne faire pas si vous n'irez pas au ciel, il faut également insister sur le prêche pour dire, faites-ci parce que c'est un devoir de citoyenneté. Mais les devoirs de citoyenneté, si c'est bien compris, c'est ce même devoir qui vous amène au ciel. Ce n'est pas autre chose. Tout ce que vous posez comme acte de bienfaisance, c'est ça qui vous ramène au ciel. Mais passez votre temps à prier, pendant que vous brimez votre voisin, vous refusez de vous acquitter de vos devoirs, écoutez, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas puisque vous priez, et vous gênez que vous avez le devoir. Vous oubliez que vous avez autre devoir. Même avec vos voisins, vous pouvez perdre tout ce que vous faites comme du bien. Donc l'islam nous conduit à comprendre que dans cette vie, on doit s'intéresser à tout. Parce que l'islam, la religion, c'est un comportement, c'est un état d'esprit, c'est un savoir-vivre que la religion. Et bien ça, nous avons besoin de le savoir. Dans nos familles, dans nos relations avec les autres, dans tout ce que nous faisions, notre religion a codifié. On ne nous a pas laissé comme ça. On nous a dit ce qu'il faut faire. Avec les autres, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le musulman qui est votre frère, comment est-ce que vous devrez vous comporter envers lui ? Le non-musulman, mais qui est votre frère, il est votre voisin, il est votre ami, il est votre frère, il est votre collaborateur. Comment est-ce que vous devrez vous comporter envers lui ? Tout cela est dit dans notre religion. Il n'y a pas de confusion. Non, pas du tout. D'accord. Mais il y a aussi, comme on appelle ça, en plus du leader religieux qui doit prêcher le ciel, mais qui doit prêcher les questions de développement, il y a aussi une bonne partie même des fidèles qui ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Et qui disent que non, l'imam ou le prêtre doit s'occuper de nous parler de Dieu et de ne pas s'intéresser. Quel est votre commentaire envers cette personne-là ? Si on parle de Dieu, on va vous parler de tout. Mais le ciel et la terre, ça appartient à qui ? Ça appartient à Dieu. Vous ne pouvez pas demander qu'on vous parle de Dieu et de ne pas vous parler de sa créature. Mais tout ce qui nous entoure, ça appartient à qui ? Ça appartient à Dieu et ça revient à Dieu. Et si vous le dites, c'est parce que vous ne comprenez pas votre religion. Vous ne savez pas vraiment de quoi la religion, vers quoi ils vous appellent. Et c'est ce qu'on a mis dans la tête des gens. On a confondu des choses qui ne sont pas les mêmes. Il y a eu des trucs historiques dans la vie de certaines sociétés où des religions ont eu à jouer des rôles et que la société a fini par sanctionner. Et c'est ce qui a créé une situation de séparation enfin de religion et du contemporain. Mais ça se comprend. Il y a un parcours dans l'histoire, mais ça ne peut pas être la règle indéfinie jusqu'à la fin des temps. Non. C'est des circonstances qui ont amené tout cela. Il y a eu des moments dans la vie de certaines sociétés, je crois que vous me comprenez, je fais allusion à l'histoire, où les églises étaient là, c'est les églises, donc les religions, je veux dire, de façon générale, c'est eux qui dirigent, eux qui font tout. Et à un moment donné, le peuple a trouvé que dans ça, il y a des abysses, il y a des dépassements, il y a eu cela. Il y a eu une révolution qui a écarté les religions. Mais ça ne peut pas être la règle qui doit régner indéfiniment jusqu'à la fin des temps. Justement, vous faites une bonne brèche. La religion et l'État, il y a dans certains pays, il y a de la séparation, dans d'autres pays, il n'y en a pas. Est-ce que, véritablement, il faut séparer la religion de l'État ? Nulle part, il n'y a séparation. Nulle part, dans aucun pays. On fait semblant, mais il n'y a jamais de séparation. Par exemple, un pays comme la France, la consacre, véritablement, ou bien c'est juste pour faire semblant ? La France le dit, mais demain, s'il y a un décès en France, le président, il est à la tête du cortège pour aller à l'église. Oui, mais ça veut dire, non, ça n'empêche pas, non, ici, ce qui est dit, c'est que ça n'empêche pas que l'homme politique parte à la mosquée ou à l'église, mais il n'en fait pas sa religion d'origine, une religion d'État. C'est beaucoup plus là le débat. Comme je suis chef de l'État, si je suis de tel bord religieux, tous les citoyens doivent aller dans ce bord. C'est de ça que je parle. Non, 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 jamais ça n'a été le cas. Même le temps du prophète, alaihissalatou salam, on n'a jamais demandé aux gens, forcement, d'abandonner leur religion pour adhérer dans l'autre. Mais le prophète de l'islam, quand il est venu à Médine, il a trouvé des gens là-bas qui ne partageaient pas sa religion. C'est lui qui est venu, il est venu comme un immigrant. Il s'est installé entre eux. Il y avait les juifs, il y avait les autres, il y avait les athées, les païens, et tout le monde. Mais pour organiser la cité, il a dit à tout le monde de venir. Maintenant nous sommes ensemble, nous vivons dans cette cité, il faut que nos intérêts soient convergents, sont communs, et nous avons l'obligatoire aujourd'hui de préserver notre cité. Mais chacun, dans son domaine, préserve sa foi, mais ce que nous vivons, qui est notre cité, préservons-la ensemble. Mais donc, la religion musulmane, il ne faut pas confondre, les gens font une très mauvaise lecture, et une compréhension, une interprétation souvent erronée, des idées arrêtées que les gens ont dans leur tête. Et puis il y a d'autres histoires qui n'ont rien à voir avec nous, que les gens essaient de transposer pour expliquer certaines choses. Et ce n'est pas la vérité. Vraiment, la religion n'a jamais obligé quelqu'un à laisser, ou à abandonner, ou à embrasser. Il le faut. Non, il n'y a pas de contrainte en moitié de religion. La religion est un choix, ce n'est pas une imposition. J'aime à le dire, et je vois tout ce qui se passe au Burkina et ailleurs, autour de nous aujourd'hui, dans des situations qui sont déplorables, qui méritent vraiment qu'on s'y arrête, qu'on cherche vraiment ceux qui sont en train de véhiculer ces idées-là, pour parler avec eux, pour les mettre dans le chemin. Parce que là, il y a une interprétation qui porte préjudice à l'islam, même s'ils pensent qu'ils sont de bonne foi. Peut-être que ce n'est pas la bonne manière. D'accord, mais est-ce que l'État peut ou doit intervenir comme régulateur ? Il y a un prêcheur, soit dans son temple ou dans sa mosquée, qui dit des choses qui peuvent mettre en mal la cohésion. Il y en a qui estiment que l'État doit réguler, mais d'autres également estiment, ne sont pas d'accord que l'État reste dans son coin, et que le prêcheur également reste dans son coin. Est-ce que l'État peut intervenir comme régulateur ? Mais bien sûr, mais l'État est là pour ça. Mais c'est ça le sens de l'État. L'État, c'est l'instrument que le peuple se donne pour régulariser la situation, pour être le régulateur. Donc, et c'est dans tous les domaines, je veux dire, et dans tous les aspects de la vie, puisque c'est la religion, il faut laisser qu'on dérape, qu'on insulte, qu'on injure, il faut laisser, non. Il y a de rappel dans la vie. Donc, l'État doit vraiment avoir un droit de regard sur tout ce qui se passe pour créer la cohésion, pour ne pas laisser les gens s'entre-dechirer. Ça, quand même, l'État a ce devoir. Maintenant, les instruments que l'État met en place pour mieux régulariser, pour mieux s'informer, pour avoir un droit de regard, ça dépend maintenant de l'efficacité de ces instruments. Non, mais sinon, dans tous les domaines, que ce soit domaine commercial, foncier, n'importe quel domaine, aussi bien dans le domaine religieux. L'État ne rentre pas dans la mosquée pour aller voir comment les gens prient. L'État ne peut pas laisser les gens s'entretuer dans une mosquée ou dans une église. Madame, Monsieur, vous qui nous suivez, vous êtes à l'émission Monde politique. Et aujourd'hui, c'est avec l'imam Mahmoud Diko de la République du Mali. Nous nous entretenons avec lui sur l'engagement des religieux dans le domaine également de la politique. Alors, pour revenir à vous, imam, par rapport à la régulation dont je parle, les prêches sont tirées des livres saints, que ce soit la Bible ou le Coran ou la Torah. Donc, quelqu'un qui prêche quelque chose qui est inspiré par Dieu, consigné dans un livre saint, est-ce qu'on peut lui opposer de dire, il ne faut pas dire ça, alors que c'est une conviction tirée d'un livre saint ? C'est beaucoup plus là aussi le débat. Ben, écoutez, c'est vrai, mais tout ce qui est tiré de ce livre saint ne sont pas opposés à l'esprit saint. Mais s'il y a des oppositions, c'est parce que vous avez certainement interprété en votre manière et vous avez voulu mettre quelque chose de la dent qui n'est pas la dent. Et dans ce cas, on doit vous recadrer. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que le leader religieux peut être porteur d'un projet politique ? Le leader religieux peut être porteur d'un projet politique, social, culturel, je n'en sais rien. Mais avant d'être leader religieux, il est d'abord citoyen qui jouit de ses droits. Et pourquoi vous pensez que le fait d'être un leader religieux, ça vous pénalise à tel point que vous ne pouvez pas être porteur d'un projet politique ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? En ce que je sache, ça n'existe pas ici au Burkina, ni au Mali, ni ailleurs, il n'y a pas de statut particulier pour les religieux. Mais je ne sais pas, peut-être au Burkina, ça existe, mais chez nous, ça n'existe pas. Donc, chez nous, au Burkina, il y a des religieux qui disent, nous ne voulons pas, sinon il y en a au niveau de la région traditionnelle qui sont des députés, qui prennent des cartes de patrouille. C'est ce que je veux dire. À partir du moment où la constitution qui nous régie, dans la constitution qui m'interdit, moi, en tant qu'imam, pourquoi, sur quelle base on peut m'en empêcher. Je ne pense pas que ça existe dans nos constitutions. Pour certains, le lieu de la politique, c'est un lieu de risquer, vous risquez votre crédibilité, vous saliez. Donc, pour préserver la santé, c'est mieux de se tenir à l'écart. C'est ça qui est extrêmement grave, le fait même d'accepter pour tous que la politique, c'est synonyme du mensonge, du malhonnêteté, etc. Mais nous devons refuser ça. Vous ne pouvez pas confier les destinos de nos différents pays à des hommes dont vous doutez vous-même de la moralité. Vous les qualifiez eux-mêmes de malhonnêtes, de mensonges, etc. Si c'est cela, la politique, est-ce qu'on doit confier les destinos de nos pays à des hommes qu'on qualifie nous-mêmes de malhonnêtes ? Non. Je crois vraiment qu'il y a un problème. L'interprétation qu'on donne à la politique, la conception et la perception qu'on a de la politique aujourd'hui, il faut le changer. Si telle est la politique, il faut changer cette politique, vous ne pouvez pas vous-même avoir la conviction que cet homme-là est un homme malhonnête, qui ne respecte pas sa parole, qui n'est pas d'une de confiance, et vous lui confiez les destinées de votre pays, qui est votre avenir, qui est votre vie, qui est tout. Alors en Afrique, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Si vraiment c'est la raison pour laquelle tout le monde fuit la politique, je crois qu'il y a un problème. Mais vous, Imam Dikou, est-ce que vous êtes porteur d'un projet politique ? Moi ? Qu'est-ce que vous attendez par le projet politique ? Je ne sais pas, peut-être que vous allez créer un parti politique un jour, peut-être que vous allez créer un parti politique un jour, vous allez dire, je m'investis, je ne sais pas. Ben écoutez, pour le moment, je suis l'imam Dikou, je reste imam Dikou, et le projet que j'ai pour moi, c'est vraiment le bonheur et l'accuétude pour ma patrie, pour la sous-région, pour l'Afrique, et ça, je le porte en moi, et j'essaie de le partager avec le maximum. Votre horaire est tellement grande que parfois, c'est comme les hommes, certains leaders d'opinion, des jeunes viennent se constituer, demander à ce que vous puissiez être leur porte-voix, leur représenter lors d'une élection. Si une telle offre vous venez, est-ce que vous allez accepter ? Parce que ce n'est pas venu, alors je ne vous dirai rien pour l'en... Mais à supposer que ce soit venu. Puisque ce n'est pas venu, je ne vous dirai rien. Est-ce que vous avez l'ambition, un jour, d'être président de la République ? Ça peut arriver à tout homme d'avoir des ambitions. J'ai beaucoup d'ambition, mais pour le moment, ce n'est pas dans cette direction. D'accord. Alors, vous êtes bien toujours, comme je l'ai dit, avec l'imam Dikou du Mali, nous nous entraînons avec lui par rapport à l'engagement politique des citoyens, surtout dans le domaine religieux, au niveau de nos pays, que ce soit au niveau du Mali, du Burkinaï, du Niger et dans les autres pays en Afrique. Alors, l'imam Dikou, il y a aussi dans le domaine politique parfois ce qu'on voit, ce qu'on appelle le dialogue interreligieux, c'est-à-dire un cas de dialogue entre les différentes religions au service de la paix, au service du développement. Parfois, compte tenu des divergences du point de vue de la pratique religieuse, ça pose un frein. Alors, comment les leaders peuvent porter pour que la base comprenne qu'à la fin, chacun a une liberté à exprimer ? Absolument, absolument. Permettez-moi de vous dire que ce que j'ai vécu, que j'ai vécu pendant ces deux jours au Burkina, c'est dans l'espoir. J'ai vu vraiment une communauté d'abord qui, malgré la différence, se mette ensemble et travaille à l'inuitant. J'ai vu aussi vraiment l'ouverture d'esprit, parce qu'hier, à l'investiture du président de la communauté musulmane, il y avait la présence de l'église catholique, protestante, et puis le chefferie traditionnel. J'ai trouvé ça extraordinaire. Quoi qu'en Afrique aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut encourager. Nous devrons aujourd'hui réinventer notre façon de voir les choses, parce que le monde est un monde changeant. Le monde est un monde qui nous demande d'être, d'inventer et d'avoir le courage de chercher des voies. J'aime le dire souvent, je dis, bon, nous sommes à une époque aujourd'hui où tout ce que d'autres hommes ont, ont pensé pour être la voie du sali et aujourd'hui est calique. Vous avez le libéralisme, le capitalisme, le socialisme, je ne sais pas, l'héninisme, etc., etc. Tout cela est parti. Les révolutions avec Che Guevara, avec etc., tout cela s'est révélé aujourd'hui. C'est terminé, tout ça. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, nous sommes face à un monde qui va vers un nouvel ordre mondial. Et ce désordre-là qu'on vit aujourd'hui, c'est en réalité les prémices d'une évolution pour aller vers un nouvel ordre mondial. Cet ordre mondial qui va venir va nous imposer d'avoir nous-mêmes des visions. Parce que tout ce que les hommes avaient pour ce sort, tout cela s'est arrêté maintenant. certes, nous n'avons pas changé l'histoire complètement. Nous allons prendre sur l'existant pour essayer de créer l'avenir. Mais il faut qu'on est dans ça. Nous avons besoin aussi bien de nos religions que de nos valeurs traditionnelles de nos sociétés aujourd'hui pour avoir des supports pour tout ce que nous allons battre à l'avenir. Je crois que nous avons besoin de ça. Donc, aucun segment de la société n'est pas à jeter. Nous avons des traditions, nous avons des valeurs sociétales qui sont là. En plus de la religion, nous devrons avoir aujourd'hui vraiment une intelligence et un savoir-faire pour nous trouver des voies. Nous avons aussi ce que nous avons en commun avec tout le monde qui est la démocratie, le droit, l'état de droit, etc., qui est universel. Et ça, trouver la jonction maintenant entre ce qui est universel qui est la démocratie de façon comme on le dit et les états de droit, etc., etc., et ce que nous avons des valeurs sociétales, religieuses, faire la jonction entre ça pour que nos populations ne se dispersent pas parce qu'il y a une contradiction dans la vie africaine. Nous sommes des musulmans, nous avons des traditions, nous avons des valeurs sociétales, nous sommes aussi occidentaux en même temps, on est tiraillé entre ces choses-là, rien n'est assimilé comme ça se fait, c'est pour cela il y a des problèmes et quand les gens ne se retrouvent pas dans le projet de société, ben écoutez, c'est difficilement qu'on démarre et pour cela, on fait des recommencements, on va, on vient, on fait ça, on n'est pas d'accord, on sort dans la rue, on dégage, on revient encore parce que ce n'est pas bien fixé. La majorité des peuples africains ne se retrouvent pas dans ce qui s'est fait par ces dirigeants. C'est un problème qui est là. Le pourquoi, on doit chercher à le savoir. Il faut le diagnostiquer, il faut avoir le courage d'aller au fond. Les religions doivent chercher à savoir comment est-ce que les gens peuvent comprendre la religion et que la religion ne soit pas un facteur de blocage mais non un facteur de développement, de compréhension, de citoyenneté réelle, ça doit l'être. Les religions traditionnelles que nous avions régorgent de valeurs et beaucoup de valeurs. Comment est-ce qu'il faut les positiver pour aller dans le sens moderne et voir et outiller nos pays ? Oui, mais c'est surtout l'enjeu parce que chaque religion a ses règles cardinales. Comment est-ce qu'on opère cette mutation ? Les cardinales ne sont pas en porte-à-faux avec les règles pour le développement humain. Ce n'est pas possible. Tout ce qui vient de Dieu est pour le salut de l'homme. Ça dépend de la manière dont on va faire. Les religions ne sont pas là pour le malheur des hommes. Ce n'est pas possible. Mais le nom de Dieu a plusieurs fois été utilisé que ce soit par la religion chrétienne ou la religion musulmane pour essayer de trouver des problèmes sociaux mais qui, à la fin, ont créé de nouveaux problèmes. Écoutez, les hommes ont toujours utilisé quelque chose. On a utilisé les démocraties dans cette démocratie-là. La démocratie, on l'a utilisée pour avoir le bonheur, pour avoir la compréhension. Mais ça a été source de malheur aussi dans certains cas. On fait des élections puisqu'on pense que c'est la meilleure façon pour nous stabiliser. Souvent, ça a été la source de la déstabilisation. Ce n'est pas la démocratie en soi qui est mauvaise. Ce n'est pas ce choix des élections. C'est ce que les hommes vont en faire. Mais le problème n'est pas l'instrument. Le problème, c'est les hommes qui l'utilisent. Donc, ce n'est pas la religion. Non. C'est les hommes, en réalité.